J'ai choisi de vous emmener ici au bord de la Garonne, d'abord pour vous faire découvrir peut-être, si vous n'êtes jamais venu, ces arches du Pont Neuf et le Quai de Tunis ici au bord de l'eau. Pour moi, la Garonne, c'est un lieu très important qui, d'une part, réunit les Pyrénées de ma grand-mère ariégeoise à l'océan Atlantique. C'est le symbole aussi des rencontres et des échanges qui font la ville de Toulouse et qui, pour moi, comptent énormément dans ma vie. Je suis tous les jours, et c'est ce qui me fait vivre dans cette quête de rencontres, que ce soit ici mais aussi ailleurs, en dehors de Toulouse. Et puis, la deuxième chose, cette Garonne, elle a été aussi un lieu très important de commerce autour du pastel. Donc, cette plante incroyable, l'Isatis tinctoria, dont on faisait un commerce de luxe à la fin du Moyen-Âge pour venir exporter le bleu commerce de luxe vraiment sur ce pigment bleu qui partait ici sur ces quais de Garonne et qui allait via Bordeaux dans l'Europe entière pour permettre de teindre les tissus en bleu. Voilà. Et nous, nous avons construit à partir des propriétés médicinales de cette même plante toute une ligne de cosmétiques depuis plus de 15 ans, avec aujourd'hui une cinquantaine de produits qui vient valoriser le patrimoine toulousain, mais toujours dans une démarche très scientifique avec quatre brevets sur la plante, sur l'huile de pastel, sur les protéines et sur différents extraits de cette plante un peu magique et qui est une particularité vraiment de notre ville de Toulouse. Je suis née ici à Toulouse et je suis restée jusqu'au baccalauréat avec un amour de Toulouse très fort et un amour de ce patrimoine toulousain. Notamment, j'ai des images de visites dans Toulouse d'histoire de l'art avec mon grand-père qui était instituteur à Toulouse et puis ma grand-mère qui me parlait occitan et qui a fait que j'ai ensuite passé l'option occitan au baccalauréat. Donc le patrimoine toulousain, je l'ai depuis toujours dans mes gènes. Je suis ensuite partie pour mes études et puis pour travailler dans l'industrie pharmaceutique avec toujours l'envie de revenir vivre dans ce cadre merveilleux. J'ai pu faire ça à partir de 30 ans en créant la gamme de cosmétiques Rennes de Pastel donc en 2003, il y a maintenant plus de 15 ans, qui à la fois réunissait une expérience dans l'industrie cosmétique et puis cet amour du patrimoine et de la ravelérisation d'une plante qui est l'Isatis Tinctoria, qui a fait vraiment partie d'une histoire forte de Toulouse au 15e et 16e siècle avec le passage de Toulouse de l'ère médiévale vers la Renaissance. Ambassadrice de Toulouse, je le suis dans mon quotidien, malgré moi. C'est-à-dire qu'avec mes amis, je suis très toulousaine, mes amis d'ici et d'ailleurs. Et puis dans ma vie professionnelle qui m'emmène à être souvent à l'international, c'est bien sûr Toulouse au travers de Graines de Pastel, la marque de cosmétiques de Toulouse, que nous communiquons et je leur raconte à la fois notre patrimoine et à la fois notre savoir-vivre et le bonheur que l'on a à être ici. Et puis ensuite, très concrètement, être ambassadrice de Toulouse, c'est me mettre aussi à la disposition des institutionnels pour véhiculer l'image, pour être présente sur des salons internationaux s'il le faut, pour co-créer une visite autour du Pastel avec l'Office de Tourisme. Ce sont quelques exemples. Mais tout autour de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle, tout tourne autour de Toulouse, je dirais, sans que ça soit un choix, ça fait partie de mon ADN. Mes projets et ceux de toute l'entreprise Graines de Pastel cosmétiques pour 2018-2019, c'est de monter en puissance en Corée, qui est le second marché pour nous après la France, où l'on est présent avec un accord de distribution de nos produits dans des grands magasins. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous occupe dans notre quotidien, c'est transmettre d'abord notre savoir-faire cosmétique et puis sûrement un petit bout du patrimoine français et toulousain au travers de la marque. Si j'aime autant la Garonne, c'est aussi parce que je pratique l'aviron depuis dix ans. Et là, j'ai la grande chance d'avoir été sollicitée par le Club des Ambassadeurs pour participer à une course mythique, qui est la Garonna Cup, qui est une course d'aviron, qui réunit des grandes écoles et pour la première fois, donc le Club des Ambassadeurs, qui envoie son équipe. On sera huit plus un barreur sur l'aviron. Ça se passe en octobre entre le Pont Neuf et le Pont Saint-Pierre et je compte sur vous pour venir nous encourager. de l'aviron. Sous-titrage Société Radio-Canada